Voilà un sacré mélange des genres. Magali Berda a annoncé vendredi 21 janvier 2022 qu'elle recevrait, sur sa chaîne YouTube, Eric Zemmour. Pour rappel, Magali Berda est à la tête de Shona Events, une société de placement de produits pour candidats de télé-réalité. Elle est aussi chroniqueuse sur C8, n'en touche pas à mon poste et proche de Cyril Hanouna. Ainsi, à 10h, le 23 janvier 2022, les internautes pourront découvrir les échanges entre l'animatrice des Princes de l'Amour et le prétendant à l'Elysée. C'est dans un teaser publié sur Instagram et relayé par l'AFP, que la star des placements de produits, récemment émigrée à Dubaï, a fait cette annonce. En légende d'une bande-annonce, elle écrit alors « Je ne vote pas depuis mes 19 ans. Je me plains de mon pays comme beaucoup, mais je ne vote pas. Alors je me dis que peut-être, finalement la responsable, c'est moi. Le problème, c'est que je ne sais pas pour qui je dois voter. Je ne comprends rien. Les politiques m'endorment. Qui sont les candidats à la présidentielle ? De quoi introduire sa dernière idée en date. Magali, les bons contacts. Et oui, Magali Berda a décidé de prendre de l'ampleur et de se donner un rôle dans la présidentielle de 2022. Sur sa chaîne YouTube, elle compte alors interviewer tous les candidats. « Pour prouver que je ne représente aucun parti politique, j'irai à la rencontre de tous les partis politiques. Sans exception. » précise l'agent de star de 40 ans. « Mais, vont-ils tous jouer le jeu ? » Facile pour elle d'avoir accès à Éric Zemmour. Les deux protagonistes ont en commun bon nombre de connaissances. Cyril Hanouna en tête de liste. Magali Berda et l'animateur sont en business via l'entreprise banigée depuis plusieurs années et les liens s'entremêlent facilement.